Générique C'est une nouvelle journée qui commence pour nous, jeux actu pour 5 news et rumeurs par jour. Je vous le répète tous les jours, c'est votre dose quotidienne sur l'actualité du jeu vidéo et de la pop culture. On est aujourd'hui le 3 février 2021, ça passe extrêmement vite. Et aujourd'hui, vous savez quoi ? J'ai réussi à me débarrasser d'Alex Dulac, il n'est plus là aujourd'hui. J'ai l'honneur d'accueillir M. Vincent de Lavessière qui est juste là. Salut Max. Ça va ? Très bien et toi ? Ça faisait un petit moment qu'on ne t'avait pas vu. Une petite semaine de vacances. Et tu es revenu avec une nouvelle coupe. Je te l'avais promis, je te dis, chaque coupe, à chaque émission, une nouvelle coupe. Beau gosse en tout cas, et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on est à peu près habillé de la même façon. Regardez, chemise bleue, moi j'ai Colma, lui un col classique, et on n'est pas loin aussi au niveau du pantalon. Presque, presque. Moi, je suis, voilà, toi t'es beige, et moi je suis plutôt jaune. On est prêts pour le remake de Jumeaux ? C'est ça. C'est sûr. Tant que ce n'est pas moi qui fait Danny De Vito, tout va bien. Je te promets rien. Ça va donc du coup ? Ouais, nickel, nickel. On est prêts pour plein de news et rumeurs. Absolument, et d'ailleurs, c'est toi qui va nous faire le plaisir de nous énumérer le sommaire, donc je te laisse prendre la parole. Allez, donc le sommaire qui va apparaître tout de suite, on va commencer donc avec Zelda, la série Zelda de Netflix qui avait fait parler d'elle il y a quelques années. Oui, ça fait déjà un moment. Eh bien, on sait le pourquoi du comment, pourquoi on n'a pas de nouvelles, et pourquoi ça risque de ne plus arriver sur la plateforme de SVOD. On vous expliquera les raisons derrière cette annulation. Puis on ira côté pop culture, on va parler du nouveau sort, donc le nouveau Thor Love and Thunder, donc du film de la saga du MCU. On va en fait forcément retrouver Chris Hemsworth dans le rôle du dieu du tonnerre. Et on a pu dégoter des petites images du tournage qui révèlent quand même pas mal de détails sur le film. Et c'est Max qui justement, voilà, il est allé piocher dans toutes ses connaissances du Marvel Universe pour essayer de dégoter des petits secrets de ce qui nous attend. On ira après du côté de chez Quantic Dream qui, attention, ne sera plus un studio franco-français. Oui, oui, David Cage a annoncé qu'ils ouvraient un studio à Montréal. Donc qu'est-ce que ça implique ? Il a un peu donné des pistes. Et si justement c'est Max qui aussi vous expliquera un peu tout ça en détail. On va revenir côté Marvel, mais maintenant jeu vidéo avec Marvel, Spider-Man, Miles Morales, qui était sorti sur PS4 et PS5. Et Sony a révélé des chiffres de vente qui sont très 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 positifs. Et aussi des chiffres de vente de la PS5 et on discutera de ça pour voir, voilà, est-ce que c'est un succès ? Ben, spoiler, oui, c'est a priori un succès. Et enfin, on terminera sur des nouvelles photos qu'une seule, il me semble, de Justice League, la version longue, la Snyder Cut que vous avez tant demandé sur les réseaux sociaux. Moi, je m'en fous complètement. Mais bon, apparemment, tout le monde l'attend et c'est une photo du Joker de Jarret Leto. Et apparemment, c'est assez surprenant. C'est assez surprenant, ça change, effectivement. Donc, voilà, on peut peut-être y aller et puis commencer tout de suite par la série Zelda ? Absolument, allez, c'est parti. Et c'est toi qui va d'ailleurs garder la parole, mon cher Vincent, la série Zelda, effectivement, qui était prévue sur Netflix, sincèrement, il y a quelques années. On avait des petites rumeurs, des bruits de culoirs comme ça qui circulaient. Et je crois que Nintendo a démenti. Et en fait, non, il y avait bel et bien une série, sauf qu'ils nous ont menti. Oui, visiblement, en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ce n'est pas juste, non, ça n'existait pas. C'est que ça existait vraiment dans les coulisses. Et donc, en fait, c'est une info qui vient d'un comédien américain qui s'appelle Adam Conover, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, qui vit à Eurogamer. En fait, il avait quelques détails sur plein de projets de séries et d'adaptation de licence culte de Nintendo qui étaient en prévision normalement sur Netflix, notamment un projet Star Fox, et le fameux projet de série Zelda. Et donc, voilà, il y avait eu des rumeurs. Et justement, en fait, ça n'a pas été... En fait, ce n'était pas qu'une rumeur. C'est que c'était vraiment en préparation, sauf que Nintendo a pris peur. En fait, ils ont décidé d'annuler tout ça quand il y a eu des fuites. Je ne sais pas si vous vous souvenez à l'époque. Il y avait eu justement le Wall Street Journal qui avait dévoilé un peu tout le projet, tout ce programme d'adaptation, dont celui de la série Zelda. Donc, ce n'est pas celui qu'on voit à l'écran. Ça, c'est la vieille série un peu sous licence Eco+. Donc, voilà, qui n'était pas du tout en préparation chez Netflix. Et en fait, à cause de ces fuites, Nintendo a un peu pris peur. Ils se sont dit, nous, on voulait garder ça secret. C'est vrai que la culture de l'exclusivité du secret chez Nintendo, c'est quand même assez important. On le voit avec ses Nintendo directs. En général, c'est rare quand on sait vraiment ce qui va être annoncé, contrairement à des conférences de chez Xbox ou de chez PlayStation où ça fuite souvent en amont, même s'il y a quelques insiders. Mais donc, voilà, c'est en fait, ils ont pris peur quand il y a eu ces fuites via le Wall Street Journal et ils ont décidé d'annuler vraiment tout le programme. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas juste la série Zelda, il y avait vraiment aussi la série justement Star Fox sur lequel Adam Conover, donc c'était apparemment son boss qui bossait dessus. Et lui aussi, en fait, bossait dessus. Et de ce que j'ai cru comprendre, en fait, c'est qu'il y a eu des bruits de couleurs qui sont arrivés. Et c'est son boss qui lui a dit, eh ben non, c'est terminé. Du jour au lendemain, en fait. Ouais, enfin, voilà, du jour au lendemain, c'est terminé. On ne travaille plus dessus, ni sur la série Zelda, ni sur la série Star Fox qui devait être en fait en claymation. C'est un mélange, en fait, c'est de l'animation en pâte à modeler. Et lui, il travaillait dessus, en fait. Il ne travaillait pas directement sur la série Zelda Netflix, mais il travaillait sur l'autre de Star Fox. Et là, Nintendo, comme tu l'as dit tout à l'heure, ils ont flippé, ils ont pris peur et ils ont tout annulé. Alors, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a une réaction quand même qui est assez épidermique. Tu te dis, bon, ok, il y a une fuite, maintenant, bon, tu n'es pas obligé d'allumer tout le projet pour une fuite. Mais comme tu l'as dit, ils sont un peu contre le fric, en fait, Nintendo, du côté des NDA. Ouais, apparemment, c'est surtout en plus une fuite interne à Netflix. Oui, c'est ça. Chez Netflix, donc il y a un peu aussi un souci de confiance entre les deux parties. Donc, je pense qu'ils se sont dit, ben, on vous avait fait signer 150 000 NDA pour pouvoir utiliser nos licences. Vous avez merdé. Ben, forcément, on a dû, voilà, on a préféré couper court. Malheureusement, on ne sait pas du tout si Nintendo va aller voir d'autres studios. On peut penser à Amazon, même si on en doute. Mais pour l'instant, en tout cas, voilà, des projets de séries Nintendo, ben, c'est pas prévu. Il y avait le film, un film Mario, il me semble, et encore, ça aussi s'est tombé un peu dans les limbes. Mais bon, voilà, pas de séries. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais bon, pourquoi pas, en tout cas. Bon, si jamais ça revient, ça peut être sympa, effectivement. Pour ceux qui ne le savent pas, je préfère préciser NDA, ça veut dire non. Pardon. Disclosure Agreement, en fait, c'est un papier qu'on signe souvent dans le jeu vidéo pour, eh bien, valider le fait qu'on ne fera rien fuiter. Sinon, ben, on est passible de poursuite judiciaire. Effectivement, ben, ça fuit tout le temps. Vous avez bien compris qu'on n'est jamais passible de poursuite judiciaire. C'est bien pour ça que ça fuit tout le temps. Mais ouais, triste, triste de voir qu'effectivement, suite à ça, eh bien, ça se voit annulé comme ça. Parce que c'est des gens qui travaillent dessus, donc c'est quand même assez dommage. Je ne connaissais pas l'avancée du projet, mais c'est vrai que ça doit être beaucoup déçu. Je crois que les premières rumeurs étaient apparues en 2015, puis c'est revenu en 2018. Et là, voilà, donc maintenant, c'est sûr et certain que c'est mort et enterré. Et on a l'acteur qui, du coup, a été interviewé par The Surf Times, qui est une chaîne YouTube. Repris ensuite par Eurogamer, comme tu l'as dit. Et qui, du coup, a révélé le bousin. Parce que maintenant, il y a la prescription. Visiblement, si ça ne sortira pas, c'est bon. Exactement. Bon, ben, très bien, on va passer à la suite. Et ça, ça va me régaler parce qu'on va parler de Thor Love & Thunder. C'est le quatrième épisode qui est donc en cours de tournage. Le tournage vient de démarrer. Et nous avons les toutes premières images qui sont sorties, les images de tournage, bien entendu. Et vous allez voir que sur ces photos, il y a déjà des petits indices sur ce que nous réserve ce quatrième épisode. C'est parti. On va donc vous parler de Thor Love & Thunder. C'est le quatrième épisode qui vient de commencer son tournage. C'est quelque chose, moi, qui me régale parce qu'effectivement, je crois qu'il n'y a pas une journée où on ne parle pas du MCU en ce moment avec la série WandaVision. Je ne sais pas si tu la regardes. Si, si, oui, je suis en ce moment. Exactement. Donc ça, c'est une série vraiment que je trouve assez brillante dans sa façon d'aborder les sujets et d'introduire la phase 4, en fait, du MCU. À la base, ce n'était pas le premier film qui devait l'ouvrir, c'était Black Widow. Ils ont chamboulé le tout à cause du Covid, mais je trouve que c'est un bon, comment dire, une belle entrée en matière pour cette phase 4 du MCU. Mais pourquoi on vous parle de Marvel aujourd'hui ? Parce que nous avons les premières images de tournage de Thor Love & Thunder qui donc vient de démarrer. Et vous allez voir qu'effectivement, eh bien, ça nous donne quelques petits indices sur ce que nous réserve, en effet, cet épisode. Donc déjà, je ne sais pas si vous constatez, on a Chris Hemsworth et Chris Pratt qui sont ensemble et qui confirment effectivement que les gardiens de la galaxie seront dans cet épisode. Ils ont un rôle assez majeur, en tout cas, dans Thor Love & Thunder, tout simplement parce qu'à la fin de Endgame, on le savait, ils avaient parlé. Qui, de toute façon, décide de laisser le trône d'Asgard, qui est sur Terre maintenant, à Valkyrie. Tout à fait. Justement, ils décident de repartir dans l'espace avec les gardiens. Exactement, sachant qu'effectivement, on va avoir une connotation beaucoup plus étoilée. On va partir plus dans l'espace, effectivement, avec cet épisode-là, avec effectivement les rumeurs comme quoi Galactus sera le prochain gros méchant en remplacement de Thanos. Rien n'est confirmé, en tout cas, ça se laisse bien écouté. Et donc, comme vous pouvez le voir, j'aimerais qu'on revienne sur la toute première image, si tu veux bien, j'empate celle-ci. Parce qu'elle nous donne déjà un petit indice sur pas mal de choses. Déjà, on constate effectivement que le Fat Thor, le Thor qui était quand même assez gros. On a une image d'ailleurs de Fat Thor, si on peut l'afficher, qui, moi, m'avait vraiment posé problème au moment de Endgame. Je ne sais pas si c'est ton avis, Vincent, mais j'ai vraiment détesté le traitement du personnage dans ce film-là. C'était une approche un peu assez bizarre, parce qu'on avait l'habitude d'avoir un Thor qui était fier, fort et tout. Et là, un peu bedonnant et larmoyant. Il se rattrape un peu à la fin quand même. Exactement. Mais je trouve qu'on l'a un peu humilié, je trouve qu'on a un peu humilié le personnage, qu'on essaye de trouver un moyen, en fait, de le rabaisser au niveau des pouvoirs, pour que, justement, il était tellement puissant à la fin d'Infinity War. Donc, je comprends. Mais à ce point-là, avec ce clin d'œil au Big Lebowski de Dude, évidemment, on le comprend. Mais, enfin, il y avait, je trouve, il y a quand même une frontière qu'il ne fallait pas franchir. Mais peu importe, voilà, on ne va pas revenir sur ce débat. Donc, Fat Thor, c'est oublié. On revient sur un Thor musculeux, comme il est d'habitude. Et on constate, effectivement, déjà, qu'il a retrouvé ses cheveux longs. Il les avait rasés dans Thor Ragnarok. On se rappelle, c'était Stanley en caméo qui lui avait coupé les cheveux. Donc, là, il retrouve sa chevelure d'antan, donc vraiment le Thor d'origine. Et je ne sais pas si vous constatez, mais il a surtout, en fait, un costume inédit qu'on ne connaissait pas. Et là, tu vas pouvoir afficher, eh bien, mon cher Jean-Pas, de l'autre image. Ce costume fait tout simplement référence, en fait, à une partie du comics qui n'est autre que, je t'en prie, voilà, Thor Thunderstrike. Qui était aussi, donc, qui était, comment dire, qui est apparu dans les années 90-2000 à peu près. Donc, ça, c'est, je pense qu'on est juste sur un caméo, enfin, pas un caméo, mais en tout cas, un clin d'œil, juste au niveau du design. Et que ça n'ira pas plus loin. Peut-être qu'il va avoir ce costume un temps, mais pas pendant tout le film. Mais en tout cas, on sent que, voilà, Marvel picoche, voilà, un petit peu partout dans les comics. Et ça, ça fait le plaisir. On a d'ailleurs d'autres images que vous pouvez voir de ce costume qui, vraiment, lui donne un look un peu plus terre-à-terre, en fait, moins Dieu, si tu veux. Voilà, on sent que Thor est plus, en fait, dans l'accompagnement des autres personnages. Et vous allez voir qu'effectivement, bon, ça sera quelque chose qu'il va peut-être garder au fur et à mesure. Et sur l'image, sur les photos de ton âge, on voit qu'il est toujours avec Stormbreaker. Oui, effectivement, si on revient sur la photo, Jean-Pat, on a Stormbreaker, effectivement, regardez, qu'il a dans les mains. Il aura toujours cette arme-là, qui était, du coup, maintenant, son arme, la pluie puissante. Est-ce qu'il aura Molnir à nouveau ? On ne sait pas trop. Molnir qui est quand même revenu, qui avait été utilisé par le Captain America. Donc, ça fait, effectivement, plaisir. Mais ce n'est pas tout, j'aimerais qu'on revienne également sur une photo. Est-ce qu'il va falloir que tu relances la vidéo, mon cher Jean-Pat, où on s'arrête sur une chèvre, en fait ? Je ne sais pas si tu vois l'image. Mais à un moment donné, on voit une espèce de chèvre. Il y a beaucoup de gens qui pensaient que c'était une espèce de cheval géant. Et en fait, non, c'est une chèvre qui est sur le tournage. Et on constate quelque chose, c'est que, eh bien, cette chèvre nous donne un indice par rapport... Voilà, exactement, on s'arrête là. Regardez, on a un animal qui est quand même assez imposant. Est-ce véritablement un animal ou est-ce que c'est un animatronix ? On ne sait pas trop. Mais, en fait, ce n'est pas du tout un cheval. C'est tout simplement, en fait, les deux boucs qui font partie de la mythologie nordique, en fait, de Thor. Et que Thor utilise comme, comment dire, ce sont ces deux animaux qui vont tracter son char, effectivement. Son chariot qui lui permet d'aller dans les cieux, quoi. Oui, c'est des super boucs, quoi. C'est ça, c'est des super boucs. C'est un peu les reines du Père Noël, quelque part, si vous voulez. Et ils ont chacun un nom, c'est Tan Grisnir et Tan Gostur. Tu me déçois, franchement. Je m'attendais à mes yeux. Alors, je ne sais pas les prononcer, je suis désolé. Molnir, déjà, c'est compliqué. Mais alors, ces deux-là, Tan Grisnir, ça, c'est sûr. C'est celui qui montre et ses dents qui grogne. Et on a Tan, c'est G-N-J-O-S-T-R. Comment tu prononces ça ? Je ne veux pas, je ne t'essaierai pas. C'est compliqué. Et donc, ces deux boucs seront visiblement de la partie. Donc, on sent vraiment qu'ils puissent à la fois du côté des comics, mais aussi de la mythologie nordique de Thor, bien entendu. Ça, c'est plutôt pas mal. Et j'aimerais aussi qu'on revienne un petit peu avant, parce qu'on a le personnage interprété par Shungen, qui est donc le frère, voilà, exactement. Et donc, le frère de James Gunn, donc le réalisateur des Gardiens de la Galaxie 1 et 2 et du prochain 3, mais qui reviendra un petit peu plus tard parce qu'il vient de tourner The Suicide Squad. Et en fait, je ne sais pas si vous remarquez, mais regardez ce qu'il y a au-dessus de sa tête. Il a récupéré, en fait, l'espèce de... La prothèse. La prothèse qui lui permet de contrôler, en fait, le... La flèche. La flèche. La flèche, c'est ça ? Voilà, c'est ça, de Yondu. Et donc, c'est lui qui reprend un petit peu son pouvoir. C'était un petit peu teasé à la fin de Gardiens des Galaxies 2 parce que, du coup, il s'en amusait à un moment donné. Et donc là, c'est officiel. C'est lui qui va reprendre le rôle. D'ailleurs, lui a été confirmé au casting des Gardiens des Galaxies 3. Donc, je pense que son rôle va être vraiment de plus en plus important dans les prochains films. En tout cas, voilà, c'est des petites photos de tournage qui, comme ça, ne payent pas de mine. Mais en fait, si on analyse bien, il y a quand même... Beaucoup de détails. Beaucoup de détails. Donc, c'est vrai que... Ah, pour ceux qui tournent, c'est un peu chiant parce qu'il y a des éléments qui ont déjà affûté. Oui, c'est ça. On scrutre le moindre détail. Les paparazzi sont là. Et ça nous permet, du coup, de vous en parler un petit peu en avance. En tout cas, le film n'est pas attendu avant 2022. On a du temps, effectivement. Et si le Covid ne vient pas chambouler encore les plannings, on vous en parlera, bien entendu. On va enchaîner avec la troisième nous. Je crois que c'est moi qui garde la parole. On va vous parler de Quantic Dream. Quantic Dream qui ouvre un nouveau studio du côté de Montréal. C'est au Canada. Et vous allez voir que c'est pour une mission très spécifique. Quantic Dream. Quantic Dream qui est une société qu'on connaît bien. Qui ont fait des jeux très narratifs. Le dernier en date, c'était Detroit Become Human. Il y a également Heavy Rain. On a aussi, je ne dis pas de bêtises, celui qui est avec Beyond Tussoul. Beyond Tussoul, avec Elliot Page, oui. Avec Elliot Page, effectivement. Là, on a des images du tournage, effectivement, de Detroit Become Human avec leur studio de motion capture. Et là, nous avons appris hier que Quantic Dream va ouvrir un nouveau studio du côté du Canada à Montréal. Montréal qui, vous le savez, est vraiment une ville qui accueille le jeu vidéo à bras ouverts. Ils ont des aides du gouvernement en veux-tu en voilà. On sent que le Canada sait très bien que c'est vraiment un secteur qui est florissant et qu'il faut aider. Et donc, je pense que, tout simplement, David Cage et M. Guillaume de Fondemire, qui sont les cofondateurs du CIEU, se sont dit, pourquoi pas ? Pourquoi on n'irait pas du côté du Canada pour un petit peu, comment dire, diversifier nos affaires ? Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette ouverture de studio va permettre justement à la firme française de diversifier, de varier, en fait, son catalogue. Jusqu'à présent, on sait que les jeux qui sont liés à Quantic Dream, ce sont des jeux qui sont très narratifs, avec un gameplay toujours assez proche. On sent vraiment que c'est la patte David Cage qui est là. Mais ils veulent faire autre chose. Et pour ce faire, ils ouvrent un tout nouveau studio. Donc, je vous le dis, c'est donc à Montréal. Et on a des personnes qui ont été nommées là-bas dans ce studio. On a Stéphane Dastou, qui était anciennement à la tête de Edos Montréal et qui est d'ailleurs fondateur de Square Enix Montréal, qui a été débauché pour justement prendre la tête de ce nouveau studio. Et il est aussi, comment dire, directeur général, du coup, de Quantic Dream Montréal. Il est également accompagné de Johan Cazzo, qui était responsable du projet de la conception de Assassin's Creed Valhalla. Également au Canada et qui rejoint du coup aussi Quantic Dream. Ce qu'il faut savoir, c'est que Guillaume de Fondemière, qui est l'un des cofondateurs de la bonne bouffe au Canada, qui est cofondateur en fait de Quantic Dream, devient et en fait endosse également la présidence de Quantic Dream Montréal. On sent vraiment qu'ils gardent la mainmise évidemment sur ces studios, c'est tout à fait normal. C'est petit jeune homme me dit quelque chose à la tête. Oui, c'est vrai, effectivement, ça me dit quelque chose. C'était juste, je crois que c'était un an avant la sortie de Detroit Become Human, j'avais eu l'occasion de faire la visite des studios de Quantic Dream. C'était la deuxième fois que je le faisais. La première fois, c'était en 2010. Et là, c'était en 2018, je crois. Donc ça remonte déjà il y a deux ans. C'est toujours très intéressant de parler avec David Ketch, c'est quelqu'un de très passionnant, quelqu'un qui est vraiment très ouvert. Et c'est toujours un plaisir d'être avec lui, effectivement, ces images d'il y a quelques années. Et pour un petit peu préciser, ce qu'il faut savoir, c'est que pourquoi Quantic Dream maintenant se permet ce genre de chose, en fait, vraiment de voler de ses propres ailes. Tout simplement, je vous rappelle qu'on a la société chinoise NetEase, qui est rentrée dans le capital à autant de 100 millions de dollars. C'était en janvier 2019 qu'ils ont annoncé ça. Et du coup, avec ce petit capital, déjà, non seulement Quantic Dream peut devenir un studio et un éditeur à part entière. Ils n'ont plus besoin d'avoir l'aide de Sony, par exemple. Ils se sont détachés de Sony, avec qui ils ont gardé des relations très cordiales et amicales. Mais ils peuvent voler de leurs propres ailes. Et depuis, justement, l'arrivée de NetEase, ils sont éditeurs d'autres studios, d'autres jeux. Donc ils cherchent vraiment des petites pépites pour justement varier leur catalogue. Et c'est plutôt pas mal. On sent qu'ils ont des nouvelles ambitions. Et ça, ça fait plaisir. Donc voilà, ça, c'était pour les petites infos concernant Quantic Dream. On va passer au quatrième sujet. C'est toi qui vas nous en parler, Vincent. Ce sont les chiffres de Spider-Man Miles Morales, mais également de la PlayStation 5. On a Sony qui nous a révélé des chiffres. C'est plutôt pas mal du tout. Allez, dis-nous tout, Vincent. Miles Morales, qui est sorti sur PS4 et PS5, en même temps que la PS5, justement. Et donc on a pu avoir des chiffres de vente de la part de PlayStation à l'occasion de la publication de ses résultats financiers. Et justement, c'est un gros succès, en tout cas pour Insomniac Games et donc PlayStation, puisqu'il s'est vendu 4,1 millions de jeux Spider-Man Miles Morales, ce qui est quand même pas mal du tout. Surtout, on a un temps record. C'est trois mois. C'est des chiffres qui s'arrêtent au 31 décembre 2020. Oui, c'est vraiment à fin 2020. C'est même pas trois mois. La console est sortie le 19 novembre, le jeu aussi. Un mois et demi à peine. Un mois et demi. Un mois et demi, 4,1 millions, c'est propre. Après, on sait que c'est des jeux, c'est aussi bien les consoles PS4, c'est aussi bien les versions PS4 que PS5, qui sont confondues, sachant que c'est toujours été très difficile d'avoir une PS5. Je pense qu'en termes de ratio, il y a un peu plus peut-être de PS4 que de PS5. Mais bien sûr, PlayStation s'est bien gardé de ne pas faire le différentiel pour donner un peu l'illusion que justement, l'une de ses premières exclusivités PS5 s'est bien vendue. En tout cas, oui, en général, elle s'est super bien vendue. Et surtout, quand on le compare en fait au nombre de consoles PS5 qui ont été vendues, c'est-à-dire 4,5 millions de PS5 distribués dans le monde, justement, 4,5 millions qui ont été distribués, c'est en seulement... C'est pareil, c'est à fin 2020. C'est ça, oui. C'est vraiment un gros carton. C'est un gros carton. Et quand ils disent distribuer, en général, tu sais, on est en mode... Ça n'a pas été acheté. Ce n'est pas vendu. Sauf que là, quand on sait que les stocks sont vraiment en fou tendu, on peut supposer que c'est vraiment 4,5 millions de consoles qui ont été vendues dans le monde. Et visiblement, ils n'ont pas envie de s'arrêter à ça, malgré les problèmes d'approvisionnement qu'on connaît. On vous en avait parlé dans une précédente vidéo, avec notamment les problèmes pour pouvoir trouver les composants nécessaires à la fabrication des CPU, des GPU, des consoles... Les substrats ADF. Bref, on ne va pas se relancer là-dedans, j'en ai déjà mal à la tête. Regardez la vidéo qu'on avait faite il y a deux semaines. Et justement, voilà, ils veulent quand même continuer sur leur lancer, parce que c'est quand même le meilleur... Ils ont enregistré le meilleur lancement d'une console en France, en Royaume-Uni et aux États-Unis, il me semble. Donc, ce n'est pas rien. Et ils espèrent, d'ici mars 2021, encore écouler 3 millions de consoles. Donc, ça veut dire qu'il y a des stocks quelque part. On ne sait pas où, mais visiblement, ils sont confiants qu'ils peuvent encore en écouler. Donc, c'est plutôt positif, aussi bien pour côté jeu, côté licence avec Spider-Man Mass Morales, que côté console. Pour PlayStation, pour l'instant, même si on sent, ils en avaient parlé un peu plus tôt, que ça se tasse. Ça se tasse beaucoup plus vite à cause de ces problèmes, à cause de la pandémie et tout. Peut-être qu'on aurait pu connaître des meilleurs chiffres. En tout cas, la console aurait pu connaître de meilleurs chiffres. Mais voilà, je ne sais pas si tu l'as fait, toi, ou pas ? Absolument, oui. Je l'ai fini, je l'ai terminé. J'ai fait le test. T'en as pensé quoi ? C'est ce que j'avais dit avec Alix. On avait eu un débat dessus. Lui, il est dithyrambique sur le jeu. Pour moi, déjà, ce n'est qu'une extension, de toutes les façons. Et c'est une extension un petit peu... Il ne pouvait pas faire des miracles. C'est le même moteur, c'est exactement la même ville, c'est à peu près les mêmes missions. Donc, moi, il y a un sentiment de redit. Pour moi, ce n'est pas du tout un jeu de next-gen. Cette next-gen ne fait pas de next-gen de toutes les façons. Il n'y a aucun titre aujourd'hui, mis à part Demon's Souls, qui soit aussi puissant pour qu'on justifie l'achat d'une nouvelle console. Et je lui avais mis la note de 7 sur 20 qui était plutôt correcte. Mais je n'ai pas été transcendé. Surtout que c'était encore très frais dans ma tête. Donc, j'avais l'impression de faire le même jeu avec des missions supplémentaires. Ce qui est en fait le cas. Oui, OK, tu as Miles Morales en plus, mais c'est sensiblement la même chose. Il était inclus, non ? Le Spider-Man Remastered, non ? Alors, il est inclus si tu achètes la version à 80 euros. Ah oui, pardon. L'édition Ultimate qui est à 80 euros. Et donc là, tu l'avais, effectivement. Mais sinon... Bon, maintenant, tu peux tout acheter en séparé. Mais à l'époque, ce n'était pas forcément obligatoire d'avoir cette version. En tout cas, il s'est bien vendu. Il s'est bien vendu. En tout cas, c'est une bonne nouvelle. Pour eux, on est très contents. On va passer à la dernière news. On va vous parler de Justice League, la version de Zack Snyder, le fameux directeur Scott. La date de sortie a été révélée il y a quelques jours. Et on a, cette fois-ci, une photo que Zack Snyder a partagée sur ses réseaux sociaux. Une photo du Joker qui revient. C'est Jared Leto qui revient. Oui, ça fait flipper. Mais vous allez voir, ça s'est surprenant. On y va. Alors, on va en parler tous les deux de cette photo du Joker de Jared Leto. Vous n'êtes pas sans savoir que Zack Snyder a fait des pieds et des mains pour justement avoir sa directeur Scott, sa version des faits. On ne va pas revenir dessus, mais Josh Whedon a tellement saccagé son film qu'il en était tellement frustré. On lui a prêté 70 millions de dollars. Et sur ces 70 millions de dollars, eh bien, on a appris récemment qu'il avait fait 4 minutes de plus de reshoot. ce qui est quand même assez... Pas mal le ratio de 4 minutes, 70 millions. Une semaine de tournage, 4 minutes supplémentaires. Alors, ils réutilisent effectivement toutes les images qui n'ont pas été produites, enfin, qui n'ont pas été utilisées par Josh Whedon à l'époque. Je vous rappelle qu'on est sur un film de 4 heures au total. Ça va être extrêmement long. C'est plus long que le Titanic. Là, récemment, on sait que le film va arriver le 18 mars 2021 sur HBO Max en exclusivité. Évidemment, en France, on n'a pas HBO Max, donc on ne sait pas comment on va pouvoir le regarder. Visiblement, il serait en pourparler pour d'autres plateformes. On ne sait pas trop. Mais voilà. Là, aujourd'hui, l'info, c'est quoi ? Eh bien, on a cette photo que Jean-Patt va nous afficher. C'est la photo du Joker de Jared Leto. Et la première chose qui frappe, c'est qu'on a l'impression que ce n'est pas lui. Non, pas du tout. Il ne ressemble pas du tout à ça. Je ne sais pas. On va vous passer des images tout à l'heure. Mais rappelez-vous, Jared Leto en Joker, ce n'était pas du tout ça. Moi, j'ai l'impression de voir la silhouette de Joaquin Phoenix. Quelque part, tu sens qu'il y a un truc un peu angoissant. Parce que l'autre, voilà, le Joker de Jared Leto, c'est le Joker bling bling. Un peu dandy et tout. Un peu dandy, bling bling, qui ne fait pas du tout peur, qui est même limite grotesque. Ce n'est pas de sa faute. C'est quelque chose qui est comme ça. Il existe dans le comique. C'est une version du Joker. Voilà, on l'apprécie, on l'apprécie pas. En tout cas, il a été choisi comme tel. Mais en revenant sur cette image, on sent qu'il y a un truc qui ne va pas. Tu sens qu'il est beaucoup plus noir, et tu as l'impression que Zack Snyder l'a changé. Il l'a peut-être réutilisé. Est-ce que c'est le Joker qui a lieu avant Suicide Squad ? Après, à quel moment il intervient ? Celui qui aurait tué le Robin, surtout. Peut-être. Parce que justement, on peut voir le costume du Robin avec le ha-ha-ha qui était peint sur le torse. Et quand justement, tu as Bruce Wayne qui passe et qui se remémore un peu tout ça, c'est peut-être... Qui sait si cette scène, ce ne serait pas un flashback, en fait ? Justement... C'est peut-être avant. C'est peut-être avant sa transformation parce que tu sens déjà qu'il a les cheveux longs sur cette photo. Alors, elle est en noir et blanc, donc c'est difficile de voir. Mais tu sens qu'il a les cheveux longs. Tu sens que son visage n'est pas aussi marqué, en tout cas moins coloré que celui... On ne peut pas voir ses tatouages. C'est ça, exactement. Il porte un gant. Donc, tu sens que c'est un Joker qui a l'air beaucoup plus noir. Et c'est plutôt intéressant, en fait, finalement. Donc, moi, je suis quand même assez étonné de cette version-là. Donc, finalement, finalement, peut-être qu'on serait surpris de l'intervention de Jared Leto dans le Joker de Justice League. Quel sera son rôle ? On ne sait pas trop, mais visiblement, c'est quelque chose qui tient à cœur à notre Zack Snyder. On a des images du tournage. Là où tu te rends compte qu'il faut être quand même balèze parce que tout est en fond vert, les mecs sont dans des studios. C'est dur, en fait, de se mettre dans un rôle comme celui-ci, de se dire que... Jason Momoa, là, justement, il est en mode « Qu'est-ce que je fais là ? » « Où est-ce que je dois me mettre ? » Mais c'est vrai qu'après, il y a les nouvelles techniques qui vont arriver comme celles qu'ils ont utilisées sur Zombo de la Lurienne avec les écrans à 360 degrés. Où ça, je trouve que cette technique, justement, ça peut aider aussi à avoir un rendu beaucoup plus immersif même pour les acteurs. Parce que bon, après, on ne se souviendra pour l'instant que de la moustache... La moustache guette. La moustache guette. Dans les cavilles, oui. Donc, à voir ce que Zack Snyder va nous offrir. Moi, je ne suis pas du tout fan du Justice League de base. Pas du tout. Pas du tout. Et donc, bon, pourquoi pas après 4 heures ? C'est long. Donc, j'aimais bien quand c'était en mode épisode. Je ne sais pas. Là, 4 heures, il va vraiment falloir que le montage, il soit aux petits oignons. Ah oui, c'est sûr. Il va vraiment développer les différents personnages. Tu le sens. Des personnages de Flash, des personnages de... Comment dire ? De Cyborg, tout ça. Oui. Tous les passages. Là, c'est très marrant aussi qu'on voit comment la scène est fabriquée, en fait. Tu vois tous les mecs qui sont là pour porter. C'est quand même assez fou, en fait. C'est quand même assez dingue les techniques utilisées pour nous mettre en scène les meilleures scènes d'action, tout simplement. Donc, ouais. C'est très, très rigolo, en tout cas. On verra, on verra. Le 18 mars prochain, c'est dans pas longtemps. On saura, eh bien, ce que nous réserve ce nouveau Joker. En tout cas, vous le savez tout. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout de cette émission. Merci, Vincent, d'avoir été là. Merci, Max. Encore une fois. Merci à Jean Pat pour la réalisation. Et puis, n'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu, à partager. Et puis aussi, vous avez la cloche de notification. N'oubliez pas, si vous voulez vraiment rien rater de la chaîne YouTube de Jeux Actus. Merci encore. Et on se retrouve demain pour une nouvelle émission, pour un nouveau 5 News et Rumeurs par jour. Très bonne soirée. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501